Présenter et débattre la stratégie des paix par la santé, faire le bilan de la mise en oeuvre du projet, partager les expériences spécifiques sont entre autres les objectifs de l'atelier de deux jours qui s'est tenu du 9 au 10 août 2023, initié par le centre Carter à Bamako, à l'endroit de ses partenaires des quatre districts sanitaires du centre du Mali, Tenekon, Uwaru, Mansina et Tominia. Nous pensons que ce projet doit être boosté pour permettre à certaines zones très enclavées, où les actions de santé sont très difficiles à cause des difficultés géographiques, à cause de l'insécurité, à cause aussi du manque de financement. Donc ce projet est venu pour encore soutenir les actions qui peuvent être pour que les actions de santé puissent perdurer dans certaines zones difficiles. Les connaissances acquises sur les activités réalisées et les résultats obtenus par le projet lors de cet atelier permettra de relever les défis sanitaires et des cohésions sociales. À Akokiri, nous avons réussi un fourrage d'eau qui sera réalisé dans le village de Canca et ses trois virages environnants. Donc de ces faits, je suis très émis de leur projet et puis nous avons beaucoup appris par rapport aux témoignages de nos précédents bénéficiaires du projet perds par la santé de la zone de Tenekon. Ces deux jours d'échange ont été un moment important pour certains participants de faire des plaidoyer. Nous voulons vraiment être renforcés dans le cadre de la prévention et de résolution de conflits. Pour ce qui concerne le domaine de la santé, nous les sollicitons vraiment de nous accompagner en matériel d'assainissement, en kit d'assainissement, pour pouvoir quand même éradiquer certaines maladies au sein de la communauté. Parce qu'ils parlent de santé, on ne peut pas avoir une population saine sans un environnement sain. On a un arrondissement qui est sous Zambarco, Djonjory. Djonjory est sous Zambarco il y a deux ou trois mois. Personne ne rentre, personne ne sort. Maintenant, notre souhait c'est de demander au projet s'il peut nous aider à mener des médiations pour mettre fin à ce problème-là. Sinon la population souffre à Djonjory. C'est vraiment un cri de cœur à l'adresse de ce projet-là. Cet espace a été l'occasion pour les participants venus du niveau national, régional, district et R de débattre sur les thématiques allant du genre, la jeunesse, prévention des conflits jusqu'à la livraison des paquets sanitaires. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.